Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, aujourd'hui on va voir le soutien pour la grammaire. Le déterminant dans le groupe nominal. Le déterminant dans le groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois ? Qu'est-ce que c'est que le déterminant ? Le titre c'est long mais c'est facile. Le déterminant c'est le petit mot qui se place juste devant le nom. D'accord ? On ne peut pas le supprimer. Et aussi il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Ça veut dire, si le nom est singulier, le déterminant est singulier. Si le nom est masculin, le déterminant est masculin. D'accord ? Et aussi si le nom est au pluriel, le déterminant aussi est au pluriel. C'est clair, d'accord ? Et on a vu que le déterminant, ça peut être article défini comme la, le et l'apostrophe et les au pluriel. Ça peut être indéfini. Un, une idée au pluriel. Ça peut être autre chose, d'accord ? Comme les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, démonstratifs, ce, c'est, et c'est au pluriel. D'accord ? Alors, j'ai préparé des exercices. Le premier, je lis. Écrit au singulier. On va écrire les noms au singulier. Ici, on a au pluriel, on va chercher le singulier, d'accord ? Mais je vous demande, avant de donner les bonnes réponses, d'arrêter l'enregistrement et de voir l'exercice bien et de faire tout et toute seule. D'accord, les enfants ? Je compte sur vous, hein, ne trichez pas. Alors, je commence. Julie, ces voitures, les avenues, des camions, mes dessins, les affiches, décrets, tes ordinateurs. Dans un premier temps, regardez. Remarquez avec moi ce qu'il y a à la fin des noms au pluriel. Un S. C'est très bien. Alors, on va enlever le S pour trouver le singulier. C'est voiture qui peut me dire cette voiture. Pourquoi ? Parce que c'est féminin. Cette voiture. D'accord ? Alors, les avenues, remarquez ici, le nom commence avec une voyelle. Alors ici, on va écrire L'apostrophe. L'avenue, l'avenue, c'est féminin. Des camions. Un camion. C'est masculin. C'est masculin. D'accord ? Mes dessins, mes, adjectif possessif. Ça veut dire, je vais, qu'est-ce que je vais faire ? Mon dessin. Parce que c'est masculin. Mon dessin. Mon dessin. Ça veut dire, c'est à moi le dessin. Les affiches. Les affiches. Regardez le nom ici. Il commence avec une voyelle. Qu'est-ce qu'on va écrire ? L'apostrophe. La fiche. Décret. Qu'est-ce qu'on dit ? Une craie. Parce que c'est féminin. Tes ordinateurs. Alors, ton ordinateur. Bravo. Vous êtes des champions, les enfants. D'accord ? Alors, je recommence. Les noms ici sont au pluriel. On a cherché le singulier. Et regardez les S. On n'est pas. Alors, deuxième exercice. Je lis. Maintenant, c'est l'inverse. On va chercher le pluriel. On a le singulier. On va chercher le pluriel. Je lis le mot d'abord. Un livre. Mon stylo. La table. Ma carte. Une chemise. Ta caisse. Le chômage. Sept citrouilles. Sept citrouilles. Bravo. Alors, avant tout, vous arrêtez l'enregistrement et vous faites l'exercice aussi. D'accord ? C'est très bien. Bravo les enfants. Vous écoutez, vous êtes gentils. Alors, un livre. Un. Regardez. Un. Mon. La. Ma. Une. Ta. Le. Et sept. Ici, qu'est-ce qu'on va ajouter pour le nom ? Un S. Très bien. Parce que c'est le pluriel. Et le déterminant aussi, il va s'accorder avec le nom. Ça veut dire qu'on va aussi transmettre ou bien chercher le pluriel. Un livre. Un livre. Des livres. Bravo. Mon stylo. Un stylo. Maintenant, je veux plusieurs. C'est mes stylo. Mes stylo. Bravo. La table. Une seule table. Mais je dois chercher plusieurs. Ça veut dire, comment je dois dire les tables. Bravo. C'est magnifique. Ma carte. Plusieurs. Mes cartes. Une chemise. Pour une seule. Mais pour plusieurs, on dit des chemises. Ta caisse. Ta caisse. Une seule. Mais pour plusieurs, on dit des caisses. Et regarde ici. On a ajouté un S pour tous les noms. Le chemin. Les chemins. Un S à la fin. C'est très bien. Cette citrouille, c'est citrouille. Adjectif démonstratif. On démontre quelque chose. Ou bien on montre quelque chose. C'est citrouille. S à la fin. D'accord ? Et voilà. C'est très simple. Le déterminant et le groupe nominal, c'est le petit mot qui se place devant le nom. Et impossible de le supprimer. D'accord ? Alors, jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada